29e édition et à championnat national, tout puissant Mazembe Angleber, Adominaki Lobby, association sportive Vita Club, na stade des martyres de la Pentecôte, 2 buts à 1, score final. La rencontre explosive entre Vita Club et les TP Mazembe, les deux équipes qui se rivalisent sous tous les plans. En déplacement, tout puissant Mazembe Angleber, Adominaki, 3 points, Liboso et éternel, rival na stade des martyres de la Pentecôte, 7 balles piquées de Zimbabwe, incroyable. Au cours de la rencontre, Oyoba, Corbeau et Lubumbashi, Ndeba Fumula qui scorena 18e minute de jeu sur pénalty, transformé na filie Traoré. Oui, il y a pénalty, il y a pénalty pour le TP Mazembe, mais Garguen n'a pas joué la balle, mais plutôt le joueur du TP Mazembe. Les manières, Fili Traoré face à Farid Ouedrago, contre pied parfait, Fili Traoré pour donner l'avantage au TP Mazembe dans ses classiques, ouverture du score des Corbeaux. Dans la seconde période, plus précisément dans la 70e minute de jeu, Fili Traoré, Ayakiko réalisé, doublé naïe, 2 euros pour Natou Poussant Mazembe Angleber. Pour son coéquipier, belle occasion de Mazembe, le centre à suivre, Fili Traoré ! Oh là là, ce geste pour les secondes buts de Mazembe ! Quel bijou Fili Traoré ! Et ce but montre donc l'image de la supériorité de Mazembe ! Eh oui, Mazembe est plus fort, Mazembe est vraiment plus fort qu'Evita Club cet après-midi ! Mais il y a honneur pour Nabamoscovic et Zalaki dans nos 3ème minutes de jeu. Pour l'honneur, pour l'honneur, pour l'honneur, pour l'honneur, pour l'honneur ! Il peut se passer des choses en fait, fin de partie ! Au point de l'honneur, Bouchikira envoie pour la première fois Alufati Badara d'aller chercher la balle au fond des filets ! Fin de la série de clean sheet pour le gardien sénégalais du tout-puissant Mazembe ! Deux vises à un score final, les deux entraîneurs battent les Agiboyer lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match ! Écoutez, tout d'abord je pense que les deux équipes ont affiché un visage très intéressant, en tout cas sur la première mi-temps ! Et beaucoup d'alent, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu ! Et on avait à cœur de ramener des points, en tout cas sur ce match ! On a poussé, on a poussé, on a poussé, et on prend un but contre le cours du jeu, ce qui ne nous a pas coupé quand même les jambes puisqu'on est revenus en deuxième mi-temps avec encore l'envie d'égaliser ! On voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre notre équipe et l'équipe du TP Mazembe ! Je pense qu'on a dominé en première mi-temps, ça c'est ma lecture ! Mais l'expérience de cette équipe a fait qu'ils ont fait le dos rond ! Ils ont peut-être subi pendant un moment, et quand ils ont pu nous faire mal, ils nous ont plantés ! Et puis derrière après je pense qu'ils ont géré, ils ont géré avec l'expérience des joueurs ! Et on a essayé de revenir, on a poussé, on a poussé, on a poussé ! On a pris ce deuxième but qui nous a fait mal ! Et malgré tout, on n'a pas démérité, je pense, sur ce match ! Et si on regarde la vidéo, je pense que vous la regarderez, je pense qu'il y a but ! Peut-être que si on avait validé ce but-là, ça aurait pu nous donner un peu plus d'énergie ! L'équipe qui marque en premier, souvent, prend l'ascendant ! Parce que les autres, le temps de réfléchir, ils peuvent prendre un deuxième but ! Je pense qu'ils n'ont pas abdiqué, mais après le temps zéro, ils ont essayé, ils ont poussé ! Je pense que la mi-temps sifflerait à première mètre ! En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions ! Et nous, physiquement, on a baissé un peu pied ! Il fallait s'y attendre ! On savait qu'on ne pouvait pas tenir ce rythme-là ! 90 minutes ! Et aujourd'hui, on a été diminués même sur le banc ! Parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui on n'a pas pris de risques ! Parce que quand on a des échéances encore devant nous, il fallait vraiment gérer ! On m'en a dit ! Après le deuxième but, là, on s'est dit, maintenant, on fait circuler le ballon ! Malheureusement, on a pris ce but-là ! Heureusement, d'ailleurs, que c'était fini ! Parce que sinon, s'il restait 2-3 minutes, je ne sais pas ce qui adviendrait ! Grâce à résultat Oyo, tout puissant Mazembe Anglais-Berre ! Azadi Kometani positionnait le leader avec 18 points en 6 ! Sorti par contre à l'association sportive Vita Club Atikali 4ème ! Avec 10 points en 7 matchs ! C'est terminé ! Il s'est démarré ! Vita Club s'écrime devant le TP Mazembe !